Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour et merci de nous avoir rejoints. En préambule, juste à vous annoncer que la visioconférence est enregistrée. On va vous demander de couper vos vidéos, ce qui vous évitera d'être enregistré à votre insu et également permettra d'avoir une meilleure bande passante. Si vous voulez bien couper vos vidéos. Je ne veux pas s'arrêter la mienne. En préambule de cette soirée, j'aimerais remercier les équipes du MAC de Lyon et Mathieu Lelièvre, commissaire de l'exposition, qui ont travaillé pour permettre ce temps d'échange avec l'équipe d'hétéroclite. En effet, il est différent de ce qu'on avait imaginé à l'origine, mais finalement, il est bien présent, même à distance, et ça nous fait plaisir. Depuis avril 2020 et son premier report, ça peut dire que l'exposition « L'homme aux mille nature consacrée au travail de l'artiste plasticien et dit du bien » a joué de malchance. De confinement en restrictions sanitaires, l'exposition n'aura au final été visible que trois semaines. Et cependant, cette exposition est malgré tout un événement. C'est en effet la première fois qu'un musée français de l'envergure du Musée d'art contemporain de Lyon consacre une exposition monographique à un artiste trans. Et quand on sait la difficulté de faire entendre auprès du plus grand nombre les questions des droits des personnes trans, qui n'ont par exemple pas été prises en compte dans le projet de loi de l'extension de l'ouverture de la PMA, une telle exposition, ce n'est pas rien. Alors évidemment, l'événement tient aussi et surtout à l'art des dits du bien, à ces portraits d'enfants et d'adolescents en cas d'identité, d'où surgissent parfois des motifs issus de la faune et de la flore, à ces portraits d'animaux qui font écho au visage humain, faisant naître un espace où l'enfance et la nature s'entremêlent. L'univers visuel d'Edith Dubien invite à une lecture écologiste et compose la partition d'un vivant complexe, débarrassé du carcan binaire et excluant auquel nous nous confrontons si souvent. C'est dans cette perspective offerte, cet appel d'air salutaire, que nous avons choisi de nous engouffrer en proposant les interventions de ce soir. Nous avons la chance d'avoir des collaboratrices et collaborateurs de talent chez Hétéroclite profondément investis. Nous entendrons tout d'abord Adriane Debord, qui est titulaire d'un master en sociologie à l'Université de Lyon 2 et membre de l'association lyonnaise Chrysalide. Il abordera la question de l'accueil et de l'accompagnement des mineurs trans, enfants et adolescents, par le double prisme de son expérience de terrain en tant qu'accueillant et de son travail de recherche sur les représentations et vécues des personnes trans. Il soulignera notamment la spécificité de la situation des personnes trans mineures et des problématiques auxquelles elles sont confrontées dans le contexte d'une hausse de leur représentation médiatique et politique. Nous écouterons ensuite Amandine Fabreg, avocate au Barreau de Lyon, qui nous parlera de son travail et de la question des jeunes LGBT+, d'un point de vue juridique, elle qui assiste régulièrement ces jeunes dans leur démarche, changement d'état civil, lutte contre la discrimination, droits familiaux. Elle intervient également pour faire respecter les droits des enfants nés au sein des familles homoparentales. Ce que je vous propose, c'est qu'après chacune des interventions, on puisse avoir un temps d'échange, et ce temps d'échange, on le fera à travers la boîte de dialogue que vous avez sur Zoom. Vous pouvez poser vos questions sur cette boîte de dialogue et les intervenants pourront y répondre. Je pense qu'on peut commencer par Adoiane, si tu es prêt. Alors oui, et merci beaucoup. Merci beaucoup aussi bien à l'équipe d'hétéroclite et à toi Stéphane et à Mathieu et au MAC de Lyon pour cette invitation. C'est effectivement vraiment important que cette exposition soit organisée, que les voix des personnes trans soient entendues et qu'on puisse intervenir pour mettre en lumière et parler de nos propres problématiques. C'est ce que je souhaite faire aujourd'hui en tant que personne concernée et aussi en tant que membre de l'association Chrysalide. Ça fait plusieurs années que j'accueille des personnes trans, notamment des personnes trans mineures. J'ai également fait un mémoire de recherche sur les vécus et expériences trans. Je vais apporter un éclairage sociologique. Je suis ravie de pouvoir apporter un éclairage sociologique sur les questions trans et notamment les mineures. Pourquoi ? Parce que dans un contexte de pathologisation majoritaire, encore des expériences et des identités trans, la discipline qui est le plus souvent toujours utilisée, c'est la psychologie. Pour parler des personnes trans, on cherche à expliquer en fait pourquoi est-ce qu'une personne est trans, quels sont les processus qui mèneraient psychologiquement à la transidentité. Or, on sait qu'il n'y a aucune explication, que ce soit psychologique, psychanalytique ou autre, à la transidentité. La transidentité est tout simplement un fait. Il existe des personnes trans de la même manière qu'il existe des personnes avec une variété d'orientations sexuelles. Et donc, déplacer le regard de la psychologie à la sociologie me semble quelque chose de très intéressant dans ce contexte-là. Bien sûr, je n'ai pas de critique à faire du tout contre la psychologie, mais je suis heureuse de parler d'un point de vue sociologique. Donc, pour cette intervention, je vais aborder ça en trois points. Je vais d'abord aborder les enjeux sociaux et politiques autour des mineurs trans, actuellement, c'est-à-dire autour de l'existence de ces mineurs, de la façon dont ils sont envisagés politiquement, socialement. Dans un second temps, je vais parler de la représentation médiatique et cinématographique des enfants trans en particulier. Et dans un troisième temps, je parlerai à partir de mon expérience d'accueil des vécus réels des mineurs trans et de leurs problématiques singulières. Et c'est intéressant, j'insiste bien sur le fait de parler de vécus réels qui seront donc en opposition à certaines représentations que l'on peut voir des mineurs trans. Donc, concernant les débats sociaux et politiques autour des mineurs trans aujourd'hui, il y a bien sûr ce que l'on entend dans toute une frange réactionnaire de la population qui consiste à dire que ce qu'on appelle la théorie du gender est un fléau social, que l'existence des personnes trans est le signe d'un déclin civilisationnel. Ce sont des choses que l'on entend réellement. Et on entend aussi, comme ça a été le cas récemment, d'une psychanalyste parler d'une épidémie de transgenre. Donc, encore une fois, parlant d'épidémie, c'est envisager la transidentité au prisme de la maladie et de la contagion. Donc, c'est une approche qui est plutôt insultante. Et en parallèle, on a une hausse de la visibilité des questions trans et des enfants transgenres. On a notamment récemment, en 2020, le film Petite fille qui est sorti et dont nous aurons l'occasion de reparler. Donc, dans ces enjeux sociaux et politiques autour des mineurs trans, que se passe-t-il ? C'est ce qu'on va essayer d'analyser là, avec notamment la notion de socialisation. La notion de socialisation, c'est une notion que l'on pourrait qualifier de base en sociologie et qui est largement documentée. Il s'agit, pour les sociologues, d'analyser la construction des individus dans leurs différents milieux sociaux, en distinguant entre la socialisation primaire, c'est-à-dire la famille, l'école, les groupes de pères, etc., et la socialisation secondaire, c'est-à-dire la socialisation qui intervient à l'âge adulte, par exemple, lieu de travail, couple, famille, groupe de pères de l'adulte. Et pour définir plus précisément la socialisation, on va reprendre René Liorède et la caractériser comme l'ensemble des processus affectifs, cognitifs et sociaux à travers lesquels les individus font l'apprentissage des normes et des valeurs, et plus largement d'un ensemble relativement cohérent de traits culturels qui organisent les relations sociales. Alors, c'est une définition qui est plus à lire qu'à entendre, donc je vais l'éclaircir et l'exemplifier un peu. Donc, c'est vraiment cette idée de la socialisation, c'est une construction des individus dans un environnement social pour leur faire intégrer ces normes et les normes et valeurs de cet environnement, et qui apprend à interagir, en fait, avec les autres individus au sein de cet environnement. Donc, bien sûr, on parle, par exemple, d'une socialisation de classe, c'est ce que fait le sociologue Bourdieu, qui est très connu en France, mais on parle aussi, et ça fait partie des principaux objets de l'analyse de la socialisation en sociologie, de la socialisation de genre. La socialisation de genre, c'est la façon dont on construit l'individu en tant qu'appartenant à un genre. Et donc, en fait, chaque personne peut très rapidement voir ce dont il s'agit. Quand on parle de socialisation de genre, on pense, bien sûr, aux jouets pour enfants, aux vêtements, aux comportements qui sont attendus ou qui sont proscrits de la part des enfants en fonction du genre qui leur est assigné à la naissance. Et donc, les petits garçons, par exemple, sont censés jouer avec tel type de jouets, on va parler de petites voitures, occuper l'espace, porter certains types de vêtements et surtout, en fait, ne pas avoir certains types de comportements qui seraient catégorisés comme féminins. Donc, les enfants qui sont assignés garçons se voient interdire, par exemple, de porter des jupes, souvent, de jouer à la poupée, etc. Et de la même manière, on attend et on incite les petites filles à être gentilles, douces, patientes, porter du rose, etc. Ce ne sont que des exemples. En fait, on parle ici de stéréotypes de genre, sauf que ces stéréotypes de genre sont donc ce qui est inculqué à l'individu dans son enfance pour le faire ou la faire correspondre à une catégorie de genre et cette catégorie de genre est donc binaire, masculine et féminine et conçue au prisme de l'hétérosexualité également. C'est-à-dire que l'un des éléments de l'association de genre des enfants consiste à leur dire, par exemple, alors, est-ce que tu as un petit copain ou est-ce que tu as une petite copine ? Cette question est quasi exclusivement pensée, à moins peut-être d'un coming-out précoce de l'enfant, sous l'angle de l'hétérosexualité. Et encore une fois, cette question qui semble anodine, c'est une injonction à l'hétérosexualité, ça fait partie de l'association de genre qui donc fonctionne par incitation et par interdit. C'est ça l'enjeu de l'association de genre, c'est vraiment construire les individus comme hommes ou femmes d'une manière relativement définie. Et dans ce cadre-là, la question des enfants trans pose un certain nombre de questions. Tout simplement parce que les enfants trans, de la même manière que les autres enfants, ont eu cette socialisation de genre là, et les enfants trans n'ont pas été éduqués et socialisés dans le genre qui est le leur. Alors, les enfants trans ont été socialisés dans leur genre d'assignation. Donc, comment est-ce qu'on explique le fait que ces enfants soient trans ? On ne l'explique pas, tout simplement. On ne l'explique pas d'un point de vue sociologique, on n'explique pas d'un point de vue psychologique. La transidentité est quelque chose qui se produit simplement. Par contre, le fait qu'elle se produit malgré cette socialisation interroge donc la façon dont la construction sociale de l'individu et la façon dont on cherche à inculquer des normes aux individus peut être mis en échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants trans réaffirment, et les personnes trans en général, bien sûr, réaffirment une certaine autonomie de l'individu par rapport au processus de socialisation et donc aux normes sociales. Et par ailleurs, les enfants trans remettent aussi en cause l'essentialisation du genre, c'est-à-dire la façon dont encore aujourd'hui on associe certaines formes d'organes génitaux à une certaine identité de genre, à une certaine expression sociale de genre, comme si la corrélation de ces trois éléments allait de soi. Or, ce que montrent les personnes trans en général et les enfants trans et mineurs trans, c'est que cette corrélation ne va pas de soi et que telle génitalité ne veut rien dire en fait en termes d'identité de genre ni d'expression sociale de genre et c'est ce que ça fait partie donc des revendications des personnes trans, de faire entendre justement cette non-corrélation. Mais ce qu'il est intéressant de réfléchir à partir de ce constat, à savoir l'existence des enfants trans remet en cause donc une certaine forme de processus de socialisation et une forme d'essentialisation, c'est du coup de réfléchir à leur mise en scène, à leur représentation. Et donc, ça m'amène à la seconde partie de mon intervention qui est celle de l'analyse de la représentation médiatique et cinématographique des enfants trans. Alors, dans les films, la grande majorité des films et des représentations médiatiques, on va dire par exemple des séries qui existent sur les personnes trans est faite par des personnes de ce genre. C'est un élément qui a vraiment son importance et on verra ensuite. Et dans ces représentations du coup visuelles, donc séries et cinéma, on a quasi systématiquement en fait la mise en scène de l'enfance de la personne trans. Soit parce que la personne trans c'est un enfant ou une enfant qui est mise en scène directement, soit que c'est une personne adulte qui, à un moment donné, sera représentée dans son enfance. Et je ne sais pas si vous avez vu des films mettant en scène des enfants trans, mais si c'est le cas, vous pourrez probablement identifier ce dont je parle là, à savoir le fait que ces mises en scène des enfants trans sont extrêmement stéréotypées, encore une fois. Alors, on va parler, donc j'ai eu peur de ne pas avoir le temps, mais je crois que du coup je vais trop vite, bon, je vais prendre un peu plus de temps, mais on va parler donc d'enfants qui correspondraient entre guillemets à 100% au stéréotype de genre de leur genre par opposition à leur genre assigné. et cette correspondance à 100% à ces stéréotypes de genre serait le signe donc de leur identité. Alors, pour reprendre le film Petite fille que j'ai regardé récemment et qui n'est pas le pire en réalité parmi ce qui peut se faire, on a donc une petite fille qui est mise en scène en s'habillant en princesse, en jouant à la poupée, en ayant une préférence pour le rose et en refusant de porter des vêtements bleus, c'est littéralement ça. De la même manière, pour les films qui mettent en scène des petits garçons trans ou des mineurs trans, il y aura presque systématiquement une scène où on va axer sur la question de la coupe de cheveux. Ça fait partie des tropes, vraiment, de la mise en scène visuelle et médiatique des personnes transmasculines, à savoir le moment devant le miroir où la personne se coupe les cheveux et dans le cas d'existence d'une poitrine, se bande la poitrine. Donc là, on parle plus d'adolescents. Et quasi-systématiquement également, ces représentations médiatiques des mineurs trans se font sous l'angle de l'hétérosexualité. Et c'est-à-dire que le fait qu'une fille trans aime un garçon ou qu'un garçon trans aime une fille serait un signe supplémentaire du fait du fait que ce sont bien finalement une fille ou un garçon trans. Or, cela pose beaucoup de questions puisque, encore une fois, on parle de stéréotypes et que la population générale, incluant donc les personnes cisgenres comme transgenres, donc les personnes cisgenres, ce sont les personnes qui, tout simplement, ne sont pas trans, ne correspondent jamais vraiment à ces stéréotypes. chaque personne a sa propre façon d'incarner et de vivre sa féminité, sa masculinité ou ses autres genres puisqu'il existe plus de genres que le masculin et le féminin, ce que nous verrons un peu plus tard, mais à chaque fois, ça reste quelque chose de singulier et qui donc ne correspond jamais à 100% à des stéréotypes qui sont finalement très vite des caricatures. Pourquoi alors est-ce que l'on représente les mineurs trans sous cet angle-là et pourquoi est-ce que lorsque l'on met en scène des personnes trans, on les représente quasi systématiquement avec toute une accentuation sur leur enfance ou alors tout simplement enfants. Dans la réalité donc de mon accueil et du terrain qui a été donc mon terrain de participation et de recherche, les enfants trans sont très minoritaires. À Crisaly, donc l'association trans lyonnaise, la personne la plus jeune que l'on a dû accueillir avait 12 ans probablement, donc on est quand même déjà dans l'adolescence et bien sûr on accueille beaucoup de personnes mineures et de plus en plus mais des enfants à proprement parler c'est relativement rare et dans les accueils que j'ai réalisés auprès des personnes la majorité est en fait réalisé leur transidentité au moment de l'adolescence et de la puberté c'est-à-dire au moment où en fait le malaise et la non-concordance entre son corps et la perception sociale de son corps devient flagrant. C'est vraiment donc souvent au moment de l'adolescence ou de l'âge adulte et du début de l'âge adulte ce sont les deux moments les plus fréquents en fait de réalisation de sa propre transidentité. L'enfance est quelque chose qui arrive aussi bien sûr et le malaise n'est pas n'est généralement pas récent même à l'adolescence mais les enfants en fait l'énonce relativement rarement. Donc en fait cette représentation médiatique très axée sur les personnes trans dans leur enfance et sur l'affirmation très forte et très stéréotypée d'un genre dans l'enfance va à l'encontre d'une réalité de terrain. Mais il y a des enjeux en fait sociaux et politiques qui sont assez vite visibles dans cette mise en scène c'est ceux d'une essentialisation de genre en fait. Tout simplement en accentuant et en insistant à chaque fois sur l'idée que la transidentité est quelque chose qui se révèle que la personne réalise dans son enfance et plus exactement sa petite enfance on parle de personnes qui sont généralement qui se sont dans cette transe entre 3 et 5 ans c'est la norme de ces représentations-là c'est une façon de dire que en fait dès la naissance quelque part la personne était bien donc homme ou femme et qu'elle est née dans le mauvais corps c'est encore une fois la rhétorique qui est le plus souvent utilisée et que finalement elle a une naissance psychologique du masculin ou du féminin puisqu'encore une fois on est dans une représentation très binaire du genre et cette façon d'essentialiser psychologiquement le genre reste une essentialisation de genre qui est donc non cohérente et non concordante avec ce que l'on sait en sociologie à savoir que le genre est quelque chose qui se construit on peut citer bien sûr Simone de Beauvoir on ne n'est pas femme on le devient effectivement c'est ce que l'on peut voir en sociologie et c'est ce que l'on voit aussi en termes de genre dans la population générale y compris la population trans mais donc il y a un véritable enjeu d'essentialisation du genre et des stéréotypes de genre dans la mise en scène cinématographique des personnes trans et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'analyser et dans cette mise en scène essentialisante du coup d'une naissance du masculin ou du féminin il y a aussi un autre enjeu qui est celui d'une disqualification des personnes trans qui se découvrent après leur enfance alors qu'elles sont endoritaires comme on l'a dit et qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre donc en fait on est dans la mise en scène et une représentation fantasmée des expériences trans mais cette représentation fantasmée d'expérience trans au-delà d'être fausse elle est prescriptive c'est-à-dire qu'elle dit comment est-ce qu'on doit être trans et à quelles conditions est-ce que l'on est reconnu comme tel donc voilà c'est un double cadre d'une expérience trans méconnue mais fantasmée donc fantasmée par d'autres narrations cisgenres puisque ici on parle de narration cisgenres et la reproduction d'un ordre du monde qui donc est cisgenre et hétérosexuel où les rôles et les comportements restent figés ce que l'on admet au maximum dans ces représentations est le fait que des organes génitaux ne soient pas significatifs d'une identité de genre c'est-à-dire ce qui est la base en fait de l'énonciation d'une expérience trans c'est c'est une évidence indiscutable mais l'expérience trans et les vécus trans vont bien bien au-delà en réalité et notamment la question de la remise en cause des normes de genre et des stéréotypes de genre est quelque chose qui fait presque encore une fois nécessairement partie de l'expérience trans mais ça n'est jamais traduit dans ces représentations et donc cette concession sur le fait que certains organes génitaux ne signifient pas une certaine identité de genre c'est une petite concession qui sert en fait à mieux réaffirmer des normes et des stéréotypes de genre dont nous personnes trans devrions être les incarnations au risque de nous voir dénier la reconnaissance de nos identités la narration médiatique cisgenre de l'enfant trans devient ainsi une arme de normativisation des expériences trans effective contre toutes les personnes trans et c'est une majorité qui ne rentre pas dans ce cadre étroitement défini il s'agissons de réfléchir aux enjeux politiques et sociaux de cette mise en scène ce que l'on n'admet pas dans ces représentations c'est la fluidité et l'évolution on n'admet pas en fait que le genre puisse être l'objet d'expériences que l'expression de genre l'expression vestimentaire de genre encore une fois ne devrait avoir de lien ni avec les organes digitaux ni avec un genre c'est-à-dire qu'il devrait être admissible que des hommes cisgenres s'habillent et portent des jupes ou du maquillage s'ils le souhaitent et que des femmes cisgenres aient des habits ou des comportements qui sont considérés comme masculins si elles le souhaitent sans que cela remette en cause leur identité de genre et que ce soit également le cas pour les personnes trans mais c'est quelque chose cette déconstruction des stéréotypes de genre et une expression de genre complexe que l'on refuse aux personnes trans et dont la mise en scène des enfants trans en fait sert à le justifier et donc c'est ainsi que tout ce qu'il pourrait y avoir entre guillemets révolutionnaire au sens très très premier du terme c'est-à-dire de remise en cause d'un ordre des choses d'un cours des choses dans l'expérience trans est évacué dans ce type de représentation et ce type de représentation est également très axé au-delà d'être axé sur les stéréotypes de genre dans les comportements et dans les vêtements très axé sur le corps des personnes trans et vous pourrez regarder encore une fois la façon dont dans la quasi-totalité des films que j'ai pu voir sur les personnes trans il y a systématiquement des plans très longs sur le corps des personnes et aussi la mise en scène du corps comme un mal-être inhérent c'est-à-dire qu'encore une fois on admet comme personne transgenre qu'une personne qui a un fort malaise vis-à-vis de son corps et qui souhaite à tout prix le changer autant que possible pour correspondre au corps d'une personne cisgenre et donc on est de nouveau dans une forme de normativisation et de prescription de ce que doit être une personne trans qui cherche finalement à effacer tout ce qu'il pourrait y avoir de entre guillemets subversif même si ça n'est jamais le principe le principe est simplement d'exister mais mais c'est très intéressant d'analyser ça et de l'analyser donc dans le cas des mineurs et d'analyser la façon dont cette mise en scène des mineurs en fait sert un un discours politique alors même que les mineurs sont minoritaires cependant les mineurs existent évidemment et c'est là où en fait on intervient on passe au troisième point de mon intervention à savoir les vécus réels des mineurs quelle est l'expérience concrète des mineurs trans aujourd'hui en France ce que l'on voit c'est que l'accès à internet a permis en fait à de plus en plus de personnes de s'identifier comme trans de plus en plus jeunes et donc qu'on a de plus en plus de mineurs qui sont accueillis à Crisalide et dans d'autres dans d'autres associations les problématiques des personnes trans mineurs ne sont pas tant finalement la question la question de la non concordance ou de la concordance à des stéréotypes de genre mais plutôt la question de comment interagir avec son entourage avec ce que j'identifierais à titre personnel comme trois principales problématiques la famille l'école et les groupes de pères alors la famille c'est la famille proche allergie l'école ça va du coup de la maternelle primaire jusqu'à la fin du lycée et puis le groupe de pères c'est les les camarades de sondage que l'enfant est amené à côtoyer en ce qui concerne la problématique de la famille les mineurs trans ont la particularité par rapport aux personnes trans majeures et autonomes d'être dépendants et dépendantes matériellement financièrement et administrativement de leur famille et donc d'être assujettis à l'autorité parentale l'autorité parentale est une notion juridique énoncée pour assurer la sécurité des enfants avec un ensemble de droits et des devoirs donc Amandine Fabrec vous en parlera mieux que moi mais donc ces obligations juridiques sont souvent peu connues de même que les droits des mineurs concrètement cela donne lieu à des situations d'abus et à une vulnérabilité particulièrement accrue des mineurs trans en cas de non-soutien de leurs parents et donc je vais vous citer quelques-unes des situations qui m'ont été rapportées lors de mes accueils donc je parle de plusieurs années je pense au moins quatre ans d'accueil des personnes trans à Chrysalide donc dans les situations fréquemment rencontrées par les mineurs au sein de leur famille il y a ainsi le refus de reconnaître le genre le prénom et les pronoms de l'enfant et de s'adresser à elle ou lui comme telle l'ignorance pure et simple du coming out de l'enfant ou de l'adolescente obligeant donc la personne à le répéter parfois plusieurs fois des formes d'agressivité ouvertes telles que le fait d'ignorer l'enfant de lui faire le reproche de sa transidentité de pathologiser son identité mais cela peut être plus grave avec un contrôle des moindres faits et gestes de l'enfant donc une surveillance constante et une désinterdiction des déplacements par exemple des internements forcés en hôpitaux psychiatriques ou l'exclusion de l'enfant du domicile parental ce sont toutes sans exception des situations que j'ai rencontrées au cours de mon expérience d'accueillants et d'activistes trans et plusieurs relèvent juridiquement du domaine de la maltraitance or dans le cas des mineurs trans la dépendance de la vie de leur famille rend souvent très difficile d'échapper à ce type de violences quand elles ont lieu et donc on est face à une situation de vulnérabilité accrue avec des conséquences qui peuvent être considérables en termes de sécurité affective et matérielle ainsi qu'en termes de santé mentale et donc pour illustrer ces conséquences et pour bien illustrer qu'en fait la problématique de la famille est la première problématique des mineurs trans je vais vous montrer je vais vous montrer la synthèse d'une étude faite par Trans Students pardon excusez-moi pour mon accent anglais mais Trans Student Educational Resources c'est-à-dire c'est un organisme canadien qui met à disposition des ressources éducatives sur les personnes trans donc alors je vais juste faire le partage d'écran alors hop voilà et donc je vais vous mettre ça en plein écran donc j'espère que tout le monde voit bien mais donc pourquoi le soutien envers les jeunes trans est important donc c'est une enquête réalisée en 2012 auprès de 433 personnes donc on va lire les pourcentages disent avoir une vie satisfaisante 72% des jeunes trans qui ont un soutien parental versus 33% des jeunes trans qui n'ont pas de soutien parental de la même manière disent avoir une bonne estime de soi 64% versus 13% définissent leur santé mentale comme très bonne ou excellente 70% versus 15% donc on se rend bien compte de l'énorme écart qui existe entre ces deux chiffres ont eu des problèmes de logement 0% versus 55% ont souffert de dépression 23% versus 75% et enfin ont fait une tentative de suicide 4% versus 57% donc vous avez les détails des chercheurs ici mais c'est une synthèse donc qui est extrêmement révélatrice de l'importance des enjeux familiaux et d'un soutien parental concernant les mineurs trans et de la même manière en fait il s'agit de réfléchir à la façon dont les mineurs trans peuvent être accueillis et accompagnés dans leurs institutions scolaires parce que là pour le coup on observe d'énormes différences d'un établissement scolaire à l'autre et d'énormes différences en fonction des personnes présentes avec des établissements qui peuvent justement refuser d'accorder le prénom d'usage de l'enfant de le donc prénommer ou pronommer correctement et des coming out qui peuvent être forcés donc soit au sein de l'établissement soit à d'autres parents d'élèves etc donc encore une fois c'est une mise en danger de l'enfant et par ailleurs ça va à l'encontre de ces droits là on parle par exemple potentiellement de non-respect de droit à la vie privée et il n'y a aucun texte de loi qui préviennent en fait les établissements scolaires d'utiliser les prénoms d'usage des enfants en dehors des documents officiels comme par exemple les convocations mais donc encore une fois la question de l'institution scolaire et la façon dont l'institution scolaire est accueillante ou non pour les mineurs trans fait partie des problématiques actuelles et déterminantes de leurs expériences et là pour le coup le film petite fille le montre relativement bien et enfin cela pose la question donc du rapport au groupe de pères les groupes de pères c'est une problématique qui est moins importante en fréquence parce que souvent ça se passe mieux auprès des amis et des camarades du même âge de l'enfant mais ça dépend encore une fois du milieu et ça dépend aussi de la façon dont l'enfant ou la personne mineure trans aura eu la possibilité en fait d'énoncer son identité la façon dont on aurait a pu choisir de faire ce coming out et ce qu'elle termine etc et dans tous ces cas de figure là en fait que ce soit la famille les établissements scolaires ou les groupes de pères donc les enfants mineurs qui peuvent également être influencés par les discours de leurs parents bien sûr la question de la représentation sociale de la transidentité et des enfants trans joue un rôle prépondérant pourquoi parce que la représentation stéréotypée des personnes trans fait que beaucoup de personnes trans seront invalidées de leur qu'elles ne correspondent pas pleinement à des stéréotypes de genre par ailleurs le fait d'affirmer en fait son identité de genre et de l'affirmer avec son expression sociale de genre peut mettre en danger les personnes donc c'est une injonction qui peut être paradoxale à ce stade là la mise en scène sous l'angle presque systématique du tragique c'est à dire de montrer en fait la transidentité comme une forme de malédiction familiale où cela va créer beaucoup de souffrance pour la personne concernée mais aussi pour son entourage va créer de la culpabilité chez les personnes trans et de l'inquiétude chez leurs parents donc en fait il y a des parents qui vont mal réagir par inquiétude pour leurs enfants autre aspect fréquent de la mise en scène des personnes trans c'est la pathologisation c'est à dire la représentation de la transidentité comme maladie mentale où du coup il s'agirait en fait de faire interner l'enfant ce qui est donc un cas qui ne se produit malheureusement pas si rarement parce qu'il faut le ou la soigner et donc en fait cette méconnaissance des expériences trans cette méconnaissance des expériences trans par une narration en fait qui et là je vais citer quelques exemples mais par une narration qui est au service en fait de stéréotypes de genre et de normes de genre que nous personnes trans devrions à tout prix reproduire dès notre prime enfance va à l'encontre de l'intérêt réel des personnes trans quel que soit leur âge et a pour effet de voir des personnes trans être disqualifiées parce qu'elles ne se sont pas manifestées comme telles dès leur prime enfance parce qu'elles ne correspondent pas à 100% à des stéréotypes et à des situations où en fait les mineurs trans sont finalement assez peu entendus souvent mis en scène mais insuffisamment accompagnés dans leurs besoins réels et concrets qui sont ceux donc de s'assurer que leur sécurité affective matérielle et leur santé mentale ne soient pas menacées par leur environnement et je pense que j'ai dépassé mon temps donc je vais m'arrêter ici voilà est-ce que vous avez des questions ? alors je regarde dans le chat Adrien il y a eu des interventions pendant que tu parlais donc je vais te les lire si tu veux bien comme ça je remonte déjà un peu avant Sarah Favre demande les personnes non binaires sont peu visibles dans les médias peut-être que c'est à cause de la difficulté de leur mettre des étiquettes sexistes alors oui c'est tout à fait c'est tout à fait possible pourquoi est-ce qu'elles sont non visibles dans les médias parce qu'en fait on prend souvent la non binarité encore moins au sérieux que l'affirmation donc d'une transidentité qu'il soit homme ou femme et que parce que il n'y a pas en fait de repères sociaux et mentaux concernant la transite enfin concernant la non binarité il n'y a pas ces repères-là qui sont préétablis donc on ne sait pas en fait comment narrer les personnes non binaires je pense qu'il y a vraiment de ça de ne pas savoir comment les raconter de ne pas connaître leurs expériences et en fait tout simplement il faudrait que ce soit les personnes non binaires elles-mêmes qui aient la place et la parole pour s'exprimer sans qu'elles soient contraintes ou mises en scène j'espère que je continue sur les interventions qu'il y a eu pendant que tu parlais Edith Dubien qui nous dit pour ce qui est du film Petite fille c'est une histoire vraie la petite fille a besoin d'affirmer son identité c'est pour cela qu'elle s'habille en rose en ce qui me concerne je portais des chapeaux de cow-boy dès l'âge de 5 ans parce que j'avais besoin d'être reconnu dans mon genre garçon très tôt absolument mais ça fait partie des expériences trans il y a effectivement un certain nombre de personnes trans qui s'identifient comme telles et qui ont besoin de réaffirmer leur genre ce qui est tout à fait normal dès l'enfance cependant ce n'est pas une majorité c'est la représentation quasi exclusivement faite dans les médias mais ce n'est pas la majorité en tout cas je dis ça à partir de plusieurs années d'expérience d'accueil des expériences trans et cette volonté de réaffirmer son genre peut avoir lieu à n'importe quel moment du coming out trans c'est-à-dire qu'une personne qui va enfin pouvoir exister et s'affirmer dans son genre va souvent revendiquer certaines expressions qui fait partie d'un processus de réappropriation d'elle-même et de son corps mais ça, ça se fait à n'importe quel âge mais du coup merci pour l'intervention effectivement c'est important de préciser qu'il y a aussi des enfants trans qui ont besoin de faire ça alors j'attends les réactions qu'il peut y avoir sur le chat on a une réaction de Camille qui dit merci pour cette intervention concernant la représentation des personnes trans il faut saluer l'initiative Représent trans qui recense les actrices et acteurs trans qui en effet c'est sorti depuis peu il y a ce catalogue d'acteurs et d'actrices trans qui sont référencés pour que les réalisateurs et les réalisatrices ou les maisons de production ne puissent plus dire ah mais il n'y a pas d'acteurs et d'actrices trans donc on est obligé de prendre des six alors d'autres réactions pour ma part F2M justement sans dysphorie et aimant les jupes qui tournent je n'arrivais avec les modèles de personnes trans visibles la possibilité de comprendre je n'arrivais pas j'imagine avec les modèles de personnes trans visibles la possibilité de comprendre que je l'étais ce qui est important ensuite pardon excuse-moi Sarah Favre oui aussi QueerTube qui met en avant les productions vidéo et cinématographiques des personnes queer et notamment trans donc là Sarah Favre et Co représentent trans alors avant qu'il y ait d'autres questions moi j'ai peut-être en posé une Adrienne qu'en est-il actuellement il y a de plus en plus quand même de représentations trans à l'écran par des réalisateurs des réalistes trans et donc est-ce qu'on va vers du mieux comment tu analyses ça oui quand même je dirais quand même qu'on va vers du mieux et que dès lors que c'est une personne trans qui prend la parole pour parler de son expérience ou donner la parole à d'autres personnes trans on peut globalement avoir confiance dans son discours alors il y a des désaccords au sein de la communauté mais le fait que ce soit les personnes trans elles-mêmes qui s'expriment qui occupent ces espaces-là en fait c'est une nécessité mais ça c'est ce que c'est un slogan que disent beaucoup de personnes minorisées c'est rien sur nous sans nous et en tant que personne trans on l'utilise on l'utilise aussi donc effectivement on va quand même vers du mieux mais mais c'est important de parler de ce qui se fait encore aujourd'hui bien sûr alors est-ce qu'il y a des questions d'autres questions sur le chat d'autres personnes qui veulent intervenir parce que tu étais très claire Adria tu vois les gens alors est-ce qu'on est-ce qu'on passe à l'intervention d'Amandine sachant qu'il y aura des questions après l'intervention d'Amandine mais qu'on pourra revenir aussi sur l'intervention d'Adrienne donc Amandine Fabreg avocate au barreau de Lyon on t'écoute oui merci bon bah tout d'abord voilà je remercie le MAC hétéroclite et puis bien sûr Mathieu Lelièvre de cette tournée vers moi et de m'avoir proposé de participer à cet échange effectivement je suis avocate au barreau de Lyon j'interviens régulièrement pour les personnes LGBTI plus dans différents domaines le domaine pénal en premier lieu pour des dossiers d'homophobie de transphobie également dans le domaine civil essentiellement pour les changements d'état civil de personnes trans que ce soit les changements de prénom ou le changement de la mention du sexe à l'état civil et puis enfin dans le domaine familial pour les familles homoparentales PMA GPA essentiellement il y a d'autres choses mais voilà qui vont moins nous intéresser effectivement aujourd'hui aujourd'hui je voudrais d'abord parler des aspects juridiques qui vont concerner les enfants transgenres le changement de prénom et le changement de la mention du sexe à l'état civil est-ce possible sous quelles conditions j'aurais aimé aborder la situation des enfants intersexes également et s'il me reste du temps puisque voilà on avait noté comme thème le droit des enfants LGBT ou du moins enfants et droit LGBT il y a un autre thème qui me semble important c'est les enfants qui évoluent dans des familles notamment homoparentales et quels sont leurs droits par rapport aux enfants qui évoluent dans d'autres types de familles mais je ne suis pas sûre qu'on va sortir un peu du sujet je ne suis pas sûre qu'on ait le temps donc on va commencer par bien cadrer la situation juridique des enfants trans et puis on verra après si on peut déborder un petit peu sur les enfants intersexes et après plus largement sur la vie familiale des enfants dans des familles homoparentales la première chose qui est importante pour le changement d'état civil c'est d'abord de dire que tout a changé en 2016 avant 2016 on a une loi qui est très ancienne des années 90 qui indique que pour changer de prénom ou de mention du sexe à l'état civil ça se fait en une fois et il faut assigner le procureur devant un juge assigner le procureur ça veut dire quoi ça veut dire que le procureur c'est notre adversaire et qu'il vous faut obligatoirement un avocat c'est une procédure qui est très lourde c'est une procédure qui était très lourde et qui demandait des conditions très drastiques puisqu'il fallait impérativement qu'il y ait un changement physique irréversible c'est à dire une opération irréversible que ce soit une vaginoplastie ou une phalloplastie très clairement il y avait un préalable médical sans lequel il était absolument impossible de faire modifier son état civil novembre 2016 on a une évolution qui n'est toujours pas satisfaisante mais bon il y a quand même du mieux cette évolution elle permet aujourd'hui déjà de ne plus assigner le procureur ce qui veut dire que l'avocat n'est plus obligatoire donc on peut soi-même faire sa demande c'est là où les associations sont très importantes pour accompagner les gens dans ces demandes là et la procédure se fait maintenant en deux temps le changement de prénom il se demande directement en mairie auprès de l'officier d'état civil et par contre le changement de la mention du sexe il se fait là devant le juge mais c'est une simple requête donc c'est simplifié par rapport à avant surtout l'obligation de modification physique irréversible a totalement disparu ce qui fait qu'à mon sens avant 2016 les enfants transgenres étaient totalement exclus de la modification de leur état civil puisqu'il n'y a pas d'opérations irréversibles qui sont faites sur des enfants aujourd'hui maintenant que la loi a changé il apparaît que les enfants peuvent demander la modification de leur prénom et la modification de la mention du sexe à leur état civil bref parenthèse sur le fait que ce soit en deux temps c'est quand même complètement débile parce que vous avez deux personnes qui vont prendre des décisions sans se concerter donc quid de la situation où l'officier d'état civil accepte votre changement de prénom mais le juge refuse le changement de la mention du sexe à l'état civil et bien vous avez un prénom qui vous correspond mais avec la mention du sexe à l'état civil qui ne vous correspond pas donc c'est un non-sens complet mais l'état actuel du droit il est là il serait bien évidemment beaucoup plus logique que tout cela se fasse de façon déclarative ce qui me semble être quand même la base du droit à l'autodétermination mais c'est un autre souci il faudrait évidemment arrêter de passer par un juge ou par une autorité administrative qui est l'officier d'état civil et de pouvoir le faire soi-même et on n'a pas quelque chose de figer dans le marbre de pouvoir évoluer Adricane en a parlé de cette question de la fluidité il faudrait bien sûr pouvoir faire évoluer ça de façon totalement libre je le rappelle le droit à l'autodétermination à mon sens cela imposerait mais on en est je crois encore loin aujourd'hui en France donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe pour votre changement de prénom pour le changement de prénom comme pour le changement de la mention du sexe je ne sais plus si je l'ai dit on n'a plus aucune exigence médicale depuis 2016 ce qu'indique le texte c'est qu'il faut qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent que vous appartenez à tel ou tel genre cette réunion suffisante de faits elle s'obtient notamment par les attestations l'essentiel des dossiers aujourd'hui on les monte avec des attestations de proches qui indiquent que vous êtes reconnu comme faisant partie de tel ou tel genre si vous êtes mineur le changement de prénom il est tout à fait possible et c'est prévu par l'article 60 du code civil alors je ne vais pas vous abrutir avec les articles de loi mais c'est bien prévu par le code qui indique que si la personne est mineure cette demande est déposée par son représentant légal et ça je vais rebondir sur ce que disait Adriane sur l'autorité parentale effectivement on est complètement dépendant de l'autorité de ses représentants légaux qui sont généralement ses parents donc pour les enfants transgenres le changement de prénom va passer nécessairement par les représentants légaux et s'ils ont plus de 13 ans il faut qu'il y ait un courrier de leur main comme quoi ils acceptent ce changement de prénom mais comme cette demande est à leur initiative ça ne pose pas trop de problèmes la seule façon quand on est mineur d'occulter l'accord des représentants légaux c'est d'être un mineur émancipé mais être un mineur émancipé ça suppose d'avoir au moins 16 ans 16 ans révolus et surtout l'émancipation elle se fait à la demande des parents le mineur ne peut pas demander sa propre émancipation donc on se retrouve dans la même situation on est complètement coincé par nos parents qui détiennent l'autorité parentale puisque s'ils refusent le changement de prénom et s'ils refusent nos demandes d'émancipation à condition qu'on ait 16 ans et bien on est complètement coincé en tant qu'enfant pour pouvoir faire la moindre la moindre démarche on a un exemple récent d'une demande de changement de prénom pour une enfant transgenre de 8 ans c'est cette petite fille qui s'appelle Lily qu'on a vu très médiatisé et ça a été refusé c'est la mairie de Carpentras qui a refusé ce changement de prénom donc posé par ses parents puisque Lily a 8 ans donc de toute façon elle ne peut pas être émancipée puisqu'elle a moins de 16 ans et que cette demande est posée par les parents pour un motif qui est pour le moins hallucinant puisque le procureur nous dit on refuse le changement de prénom de cette petite fille puisqu'elle n'a pas de changement physique irréversible or comme on l'a dit tout à l'heure le changement physique irréversible n'a plus à être imposé n'existe plus depuis 2016 et honnêtement moi je ne l'ai jamais vu pour un adulte de refuser un changement de prénom pour ce motif là les parents ont une option une fois que ça a été refusé par l'officier d'état civil qui a demandé l'avis au procureur qu'il a refusé c'est de saisir le juge aux affaires familiales donc il faudra que le juge aux affaires familiales se prononce sur cette question et si le juge aux affaires familiales lui-même refuse il sera possible de saisir la cour d'appel mais on va être sur des délais extrêmement longs il n'est pas du tout certain ni que le juge aux affaires familiales ni que la cour d'appel l'accepte en tout cas le premier filtre a été refusé pour des motifs qui sont complètement irréguliers juridiquement puisque cette exigence-là n'existe plus juste je vois dans la conversation qu'il est possible pour un adulte de faire le changement de prénom dans la même procédure que le changement de sexe oui c'est possible mais le problème c'est que le texte de loi indique depuis qu'il n'y a plus d'exigence de modification physique qu'il y a deux éléments qui sont des indices pour accepter le changement de sexe à l'état civil c'est les attestations être reconnues comme telles et le changement de prénom et ça le texte de loi le dit très clairement c'est l'article 61-5 c'est l'alinéa 3 toute personne doit démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente la preuve de ces faits sont rapportés par tout moyen qui sont 1 et 2 les attestations et 3 qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué d'où l'intérêt effectivement de faire le changement de prénom au plus tôt parce que c'est une carte à jouer en plus devant le juste pour le changement de la mention du sexe à l'état civil voilà donc cette décision de Carpentras qui à mon sens est particulièrement inquiétante j'espère que les parents saisiront le juge aux affaires familiales pour qu'on ait une autorité judiciaire qui se prononce parce que le procureur n'est pas un juge donc voilà j'espère que les parents feront effectivement cette démarche-là le deuxième point c'est donc le changement de la mention du sexe à l'état civil et alors là s'est posée très sérieusement la question pour les enfants transgenres puisque le texte n'est pas clair du tout le texte nous dit que les majeurs et les mineurs émancipés peuvent faire cette demande et donc la question s'est posée de dire mais ce qui veut dire que les mineurs non émancipés ne peuvent jamais faire cette demande et sont exclus de cette possibilité de demander le changement de la mention du sexe à mon sens non alors je n'ai pas eu connaissance de cas mais il serait intéressant si des personnes ont les informations moi dans mes dossiers je n'ai pas fait de demandes pour des mineurs non émancipés et dans les confrères et consœurs que je connais personne ne l'a fait non plus mais à mon sens il est absolument impossible de dire qu'un enfant n'a pas cette possibilité là pour plusieurs raisons la première raison c'est quand on reprend les débats de la loi de 2016 le rapporteur de la loi avait été spécifiquement questionné sur ce point et il avait dit on ne précise pas les mineurs dans le texte parce que c'est sous-entendu que s'ils veulent le faire ils doivent impérativement passer par leurs représentants légaux la deuxième chose c'est que les mineurs ils n'ont pas aucun droit les mineurs ils sont titulaires des droits c'est simplement qu'ils ne peuvent pas les exercer il faut le titulaire de l'autorité parentale pour les exercer mais ça ne veut pas dire qu'ils sont privés de droit or si on considère qu'ils ne peuvent pas faire cette demande on considère qu'ils n'ont pas de droit ce qui n'est pas vrai et la troisième chose Adrien en a parlé c'est le droit à la vie privée qui est un droit constitutionnel donc c'est au-dessus de tout le reste et si on considère qu'un enfant transgenre ne peut pas demander la modification de ses papiers d'identité on lui dénie ce droit à la vie privée et c'est absolument impossible donc voilà à mon sens le texte est mal rédigé mais les enfants transgenres ont le droit de demander la modification de la mention du sexe à l'état civil par contre ils vont devoir la demander en passant par leurs représentants légaux puisqu'ils ont des droits ils en sont titulaires mais ils n'ont pas le droit de les exercer tout seuls donc on retombe encore c'est le serpent qui se mord la queue sur le même problème qui est que effectivement si les représentants légaux sont en opposition avec la demande de l'enfant l'enfant transgenre n'a pas de possibilité de faire valoir ses droits et je trouve que cette situation elle est particulièrement préjudiciable pour le droit de l'enfant qui n'a pas de recours mais actuellement il n'y a pas d'autres options alors on pourrait imaginer de voir les choses différemment par exemple l'enfant pourrait envoyer sa demande directement au juge les parents seraient consultés et en cas de refus des parents c'est par exemple un juge qui tranche il pourrait y avoir d'autres mécanismes que de dire que si les titulaires de l'autorité parentale refusent et bien l'enfant est totalement privé de droit c'est la situation actuelle le principal argument pour dire qu'un enfant ne pourrait pas lui-même ou elle-même faire cette demande c'est la question du consentement de dire un enfant il est trop petit pour pouvoir consentir librement elle ne peut pas avoir fait cette décision de façon définitive et comme il y a un risque que ça évolue et bien on ne peut pas accorder ça et je pense que c'est la réflexion du procureur de Carpentras qui se dit ah ben non Lily elle n'a que 8 ans donc on n'accepte pas ce changement de prénom mais c'est toute la difficulté d'avoir un genre qui est figé dans le marbre si on avait une modification déclarative où on ne passerait plus devant un juge et où les personnes pouvaient de façon libre modifier leur prénom et la mention de leur sexe ou de leur genre on n'aurait pas ce problème là Lily si à 15 ans elle change d'avis et bien ce n'est pas un problème elle pourrait revenir sur un autre prénom et modifier à nouveau l'état civil le problème c'est que aujourd'hui l'état civil en France est tellement figé que effectivement la question du consentement de l'enfant peut poser question mais à mon sens ce n'est pas un problème de l'enfance c'est un problème de la façon dont on gère aujourd'hui l'état civil de façon beaucoup trop figée qui ne correspond absolument pas à la réalité ça n'a aucun sens de dire vous n'avez qu'un genre toute votre vie et c'est gravé dans le marbre et si vous décidez de faire une modification ça ne doit être qu'une fois et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très sensible dans nos dossiers moi j'ai eu le cas récemment d'une personne transgenre pour qui j'avais travaillé pour le changement de la mention du sexe à l'état civil et qui m'a recontactée deux ans après en me disant écoutez je voudrais refaire modifier pour revenir à la mention de naissance les juges étaient complètement atterrés ils n'ont pas du tout compris ce qui se passait parce qu'on a cette notion que un l'état civil est figé dans le marbre et deux que le genre est figé dans le marbre donc qu'il y a eu une erreur à un moment ah ben du coup il y a deux ans il s'est trompé non il ne s'est pas trompé les choses elles ne sont pas aussi fixes que les juges le voudraient et que l'état le voudrait et que la loi le voudrait et je pense que les enfants transgenres dans leur démarche juridique sont complètement bloqués par cette vision là qu'on a actuellement et qu'il est à mon sens nécessaire de faire évoluer et je vais du coup passer j'ai encore le temps Stéphane oui ok et c'est d'autant plus hypocrite et du coup j'en arrive au deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui c'est que on vient nous bassiner en nous disant non mais ces enfants on ne peut pas changer leur état civil sans l'accord de leurs parents voire même quand il y a l'accord des parents on refuse quand même parce que quand même le consentement de ces enfants c'est important alors même qu'on sait qu'on a des opérations extrêmement graves qui sont faites sur les enfants transgenres sans aucun consentement et que là ça ne pose de problème à personne donc on a vraiment un deux poids deux mesures où le consentement il nous intéresse que quand il va dans le sens de la morale de ceux qui le défendent pour rappel les enfants intersexes elles et ils représentent quand même 1,7% des enfants en France et j'avais fait le parallèle qui vaut ce qui vaut mais qui permet de se donner une idée avec très jolie chasse c'est comme autant de personnes intersexes que de personnes rousses dans le monde donc ça fait quand même un paquet un paquet de personnes qui reçoivent des hormonothérapies extrêmement dangereuses qui ont des opérations lourdes on le rappelle sans aucune raison médicale puisque ce ne sont pas des enfants dont la santé est en danger c'est qu'en France il faut préciser la mention du sexe à l'état civil je crois que j'ai interpassé une question quelle est l'utilité aucune il n'y en a absolument aucune l'utilité de la mention du sexe à l'état civil elle avait un sens avec des très gros guillemets elle avait un sens à l'époque où les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes droits quand on vivait à une époque où les femmes avaient besoin de l'autorisation d'un homme pour ouvrir un compte en banque pour divorcer etc la mention du sexe avait une importance puisque les deux sexes n'avaient pas les mêmes droits aujourd'hui ça n'a absolument aucun sens d'autant plus qu'il y a un nombre important de personnes qui ne se considèrent ni comme appartenant ni comme appartenant au sexe féminin ni comme appartenant au sexe masculin donc ça n'a absolument ça n'a absolument aucun sens et bien sûr que l'idéal serait de supprimer totalement la mention du sexe à l'état civil c'est du moins voilà ma conviction mais je pense qu'on n'y est pas du tout et que peut-être qu'il faut faire les choses par étape à mon sens la première étape ce serait de pouvoir le faire de façon déclarative et évolutive tout au long de sa vie et dans un second temps quand cette mesure-là aura été acceptée par la société d'envisager effectivement soit la création d'un genre neutre qui à mon sens n'a pas beaucoup d'intérêt mais ça se débat à mon sens la deuxième étape c'est la suppression pure et simple de cette mention à l'état civil qui ne présente absolument aucun intérêt mais actuellement pour l'état cette mention est obligatoire et c'est pour ça qu'on mutile les enfants intersexes parce qu'il faut les faire rentrer de force dans une case parce que que dit la loi la loi elle nous dit on a une circulaire d'octobre 2011 qui indique que lorsqu'on a un nourrisson dont le sexe est incertain il faut indiquer sur l'état civil le sexe qui apparaît le plus probable donc voilà on choisit sauf que parfois il est absolument impossible de déterminer le sexe le plus probable et que dans ce cas là il y a un délai maximal de deux ans pendant lequel il est possible que l'enfant n'ait aucune mention sur son sexe à l'état civil sauf qu'au bout de deux ans et bien cette période elle est révolue c'est terminée c'est terminé il y a une obligation d'inscrire la mention du sexe à l'état civil et comme il faut mettre quelque chose pour une raison que je n'ai pas parce que je suis assez d'accord que ça ne sert strictement à rien et bien ces enfants ont leur fait subir des traitements gravissimes pour les faire rentrer dans cette l'une ou l'autre de ces petites cases la conséquence on le sait c'est le conseil de l'Europe qui le note dans ses chiffres officiels c'est 40% de rejet du sexe assigné de force à la naissance avec souvent des réassignations inverses et la France a été condamnée par l'ONU trois fois en 2016 par le comité des droits de l'enfant par le comité contre la torture et par le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes on sait qu'on a une délégation interministérielle contre la haine anti-LGBT qui a demandé que ces pratiques cessent le défenseur des droits a même demandé qu'il y ait un fonds d'indemnisation qui soit créé pour réparer les préjudices causés aux personnes intersexes et pour l'instant il n'y a absolument rien qui a été fait cette pratique ces pratiques continu et c'est parfaitement dangereux et c'était important à mon sens et je vais m'en arrêter là après de le mettre en parallèle avec les enfants transgenres puisqu'on ne permet pas aux enfants transgenres de juridiquement modifier librement leur prénom ou la mention de leur sexe en disant non vous n'êtes pas en état de consentir et le consentement c'est tellement important pour nous et à côté de ça on mutile de façon gravissime d'autres enfants parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases dans lesquelles on voudrait les faire rentrer tout ça est d'une hypocrisie totale et c'est particulièrement inquiétant à mon sens voilà je ne sais pas si vous avez des questions je pense que je n'aurai pas le temps et puis on s'éloigne un peu du sujet d'aborder la situation des enfants dans les familles homoparentales donc je pense qu'il est plus logique de s'en arrêter là et d'avoir un petit temps d'échange tu as déjà pas mal répondu aux questions au fur et à mesure où elles t'étaient posées Amandine tu as répondu aux questions qui étaient posées finalement après c'était plus des remarques qui allaient dans le sens de ce que tu disais ou qui venaient compléter est-ce qu'il y a d'autres questions pour Amandine sur les différents points qui ont été abordés merci pour l'éclairage merci infiniment pour votre intervention merci c'était vraiment super vraiment génial merci super je ne sais pas si je peux faire d'autres précisions non parce que moi j'avais noté une question mais tu y as répondu c'est la question de la suppression de la mention bien sûr c'est l'idéal mais c'est tellement illusoire que généralement je ne commence pas par ça mais c'est ça ça faciliterait grandement les choses quels sont les arguments juridiques en faveur du maintien mais il n'y en a pas à part que à l'état civil il doit y avoir le prénom le nom de famille je crois que j'ai vu quelqu'un passer en disant que la taille et la couleur des yeux ne servaient à rien effectivement à la limite le seul argument c'est pour la reconnaissance en cas d'infraction pénale de dire il faut qu'on puisse avoir une description physique des personnes pour si quelqu'un est recherché pouvoir retrouver la taille etc mais à l'époque où on a les empreintes digitales et l'ADN qu'on appelle maintenant la reine des preuves savoir que la personne fait 1m75 et 58 kilos ça n'a absolument aucun intérêt pour la police scientifique donc même cet argument-là à mon sens il n'a absolument aucun intérêt et effectivement la mention du sexe comme dit ça ne permet pas de reconnaître la personne mais je pense qu'à l'origine ça a pu être un des arguments éventuellement mais je vois l'intérêt à l'époque où les droits n'étaient pas les mêmes pour les hommes et les femmes mais actuellement je ne vois pas du tout je vais juste noter une autre chose sur l'espèce scolaire peut-être l'aborder rapidement parce qu'il y a une lycéenne trans qui s'est suicidée à Lille en décembre dernier qui a permis c'est très mal formulé mais du moins ça a été très médiatisé il y a eu une relance de la question de la reconnaissance des enfants transgenants dans le milieu scolaire et Adrien en a parlé un petit peu effectivement il y a une possibilité d'utiliser le prénom d'usage sur les documents non officiels et impossibilité totale de l'utiliser sur les documents officiels tant qu'il n'y a pas de reconnaissance juridique sauf que j'en reviens à Carpentras si la dynamique des procureurs c'est de refuser tous les changements de prénom des enfants transgenres et qu'à l'école on dit mais attendez nous on accepte d'utiliser sur les documents officiels votre prénom mais que si le procureur en a accepté la transcription c'est à nouveau le serpent qui se mord la queue le procureur refuse l'école se soumet à la décision du procureur et effectivement on a des enfants qui vont être mégenrés sur tous leurs documents officiels jusqu'à la majorité puisqu'on l'a dit l'émancipation est extrêmement rare et dans des cas très spécifiques et ne peut pas être fait à la demande du mineur donc l'horizon pour les enfants transgenants c'est 18 ans et c'est très long alors du coup il y a quelques questions qui sont apparues pendant que tu as pu expliquer ça Sarah qui demande pourquoi est-ce si compliqué de changer de prénom et surtout pourquoi avoir besoin de preuves pour prouver son genre vécu alors ça effectivement si le fait de devoir le prouver c'est parce qu'on demande l'autorisation à quelqu'un qui a un regard sur la légitimité de ce qu'on pose qui à mon sens ne devrait pas être le cas tu peux me rappeler la question oui pardon je te relis pourquoi est-ce compliqué de changer de prénom et surtout pourquoi avoir besoin de preuves pour prouver son genre vécu voilà donc besoin de preuves c'est parce qu'il faut que la personne à qui on demande l'autorisation apprécie la légitimité de la demande ça c'est le code civil qui le dit pour changer d'état civil que ce soit nom de famille ou prénom il faut avoir un intérêt légitime ça c'est le terme juridique donc soit l'officier d'état civil soit le juge pose son propre regard sur votre intérêt légitime et pourquoi est-ce si compliqué alors je trouve que c'est quand même un petit peu plus simple depuis que c'est devant l'officier d'état civil honnêtement moi je n'ai jamais eu de refus dans mon souvenir de changement de prénom je trouve que c'est plus facile c'est plus facile qu'avant mais évidemment que ce serait beaucoup plus facile de le faire de façon de changer de prénom de façon déclarative mais même mes clientes et mes clients qui moi je fais un courrier d'avocat à la mairie quand je le fais donc on peut se dire est-ce qu'il y a plus de chance en passant par un avocat honnêtement je ne crois pas parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir alors que le changement de prénom est déjà fait qui ont fait leur demande tout seul et toutes seules et qui ont les unes les autres les uns et les autres eu ces décisions-là j'ai l'impression de façon pas si difficile qu'avant ok il y a une autre question aussi qui semble intéressante au sein de l'Europe y a-t-il des réglementations et pratiques différentes alors c'est une très bonne question dont je n'ai pas la réponse donc je préfère le dire voilà très clairement moi je fais vraiment que du droit français j'ai jamais eu voilà j'ai jamais eu de dossiers internationaux j'aurais certainement dû m'intéresser à la question mais voilà j'avais lu quelque chose sur ce qui se faisait en Allemagne mais bon mes souvenirs sont un peu le fou je m'étais dit que c'était mieux qu'en France mais je ne me rappelle plus exactement pourquoi donc honnêtement je ne suis pas sûre après l'important quand même des pratiques oui je te coupe parce qu'Adrienne dit je peux répondre sur l'Allemagne il a la réponse ah super alors Adrienne tu peux prendre la parole merci beaucoup merci encore Amandine pour cette intervention super en fait avec Chris Allied on a rédigé le guide 9 en fait sur les droits des personnes trans et donc on a on a travaillé collectivement sur les droits et en fait en Allemagne ce qui s'est passé c'est que effectivement la mutilation sur les personnes intersexes a été interdite par la loi et donc en fait dans cette démarche voilà il y a une mention de sexe neutre en fait qui existe sur l'état civil maintenant en Allemagne donc effectivement c'est mieux voilà merci pour la réactivation super juste alors j'ai encore une dernière question de ce que vous avez vu justement y a-t-il plus de refus ou d'accord pour les changements des prénoms des mineures trans alors moi les cas que j'ai eu de changements de prénoms on l'a toujours fait au moment où la personne était jeune majeure où la personne était émancipée donc à titre personnel j'ai pas fait de demande pour des mineures trans je pense qu'il n'y en a pas énormément et pour l'instant l'exemple le plus répercutant il existe pas grave qu'on a c'est donc Lili à Carpentras il y a eu un refus donc je pour une raison qui est voilà complètement illégale donc je pense c'est effectivement qu'il y a plus de refus pour les mineures trans que pour les majeurs comme je pense qu'on est amené à faire de plus en plus de demandes pour les mineurs puisqu'il y a une affirmation qui est en marche donc on verra dans les mois et les années à venir mais voilà Carpentras ne nous donne pas un bon signal pour les mineurs transgenres ça c'est certain jamais je n'imagine absolument pas une réponse comme celle du procureur de Carpentras pour un dossier d'adulte honnêtement je ne vais pas dire que c'est impossible mais non je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans mes dossiers en tout cas je n'ai jamais entendu un autre avocat ou une autre avocate qui m'a dit attends t'imagines le procureur il m'a refusé sous motif de la modification irréversible qui est illégale depuis 2016 mais honnêtement je trouve ça je trouve ça dingue comme raison de toute façon ça ne pourrait pas être avancé pour un adulte comme argument légalement mais ni pour un enfant pour personne en fait c'est juste ça n'existe plus donc sauf que le procureur il s'en fiche de donner une réponse illégale puisque ce n'est pas un juge donc ça va simplement pousser les parents à saisir un juge aux affaires familiales et ce juge là ne pourra pas répondre la même chose il pourra refuser mais pour d'autres motifs mais pas pour ce motif parce qu'il sait que si les parents après font appel ils se ridiculisent devant la cour d'appel écoute merci beaucoup Amandine merci à tous je pense qu'on a fait on a fait le tour des questions je vous rappelle simplement que la prochaine session aura lieu le 12 mai et je retrouve les notes voilà donc ce sera le 12 mai avec Eva Eward et Edith Dubien en conversation avec Mathieu Lelievre qui est le qui est le commissaire de l'exposition consacrée à Edith Dubien au Musée d'Art Contemporain de Lyon donc merci merci beaucoup à tout le monde merci au MAC d'avoir pu permettre ces échanges merci à Adriane merci à Amandine et puis au 12 mai même heure 18h et même endroit sur Zoom malheureusement mais on sera content de vous retrouver au revoir à Amandine 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 à Amandine